Et je trouve que la femme, de part, peut-être son égo, ou aussi parce qu'elle a besoin de se sentir, parce que c'est intérieur, j'en sais rien, elle va toujours vouloir faire accepter. Ah, mais pourquoi toi, tu ne choisis pas des grandes... Pourquoi tu n'es jamais sortie avec des femmes qui sont de grande taille ? Ah, mais parce que tu as un problème avec la grossophobie. Non, c'est juste parce que tu ne me plais pas. Et tu n'as pas le droit, au fait, aujourd'hui, en tant qu'homme, de dire à une femme frontale, tu ne me plais pas parce que tu es grosse. On va dire, ouais, mais tu es grossophobe. Non, c'est juste que je ne veux pas. Et ce rejet-là, tu vois, je reviens encore à ma fameuse thèse, ce rejet-là de dire que non, toi, je ne veux pas, toi, je veux, et toi, je te veux, et pas les autres. Les femmes vont les prendre, vont le prendre personnellement sur leur égo de femme intime. Ça ne va pas être juste un truc... C'est normal, même si tu dis à une femme, je ne te prends pas parce que tu es grosse, tu crois qu'elle va le prendre sur quoi ? Bien sûr qu'elle va le prendre sur elle, parce que tu t'adresses à elle. Si il y a dix mecs qui te le disent, peut-être que tu devras te dire que je devrais changer. Oui, mais d'accord, mais avant de me dire... Oui, non, mais avant de me dire je ne sais quoi, ça me fait mal avant. Je ne peux pas être étonné qu'une femme, quand tu lui dises un truc comme ça, qu'elle ne soit pas touchée dans son égo, dans sa chair et dans son être. Après, tu ne vas pas vouloir créer un mouvement pour recenser toutes les grosses du monde et dire que venez tous les gros, on va manifester. Et pourquoi pas ? Non, mais parce que tu dois te rendre compte qu'à un moment donné, si j'ai dix personnes, autant dans ma famille à l'extérieur, qu'elles me disent quelque chose, peut-être que je dois bosser dessus. Et peut-être pas, peut-être que je peux rester comme ça et que je peux créer un mouvement. Mais ce n'est pas de trouver du support pour alimenter ton égo, c'est ce que je veux dire au fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas de te dire que je ne veux pas me sentir seul, non, je suis sûr que je ne suis pas la seule, je veux prendre d'autres personnes. Après, on s'est attardé vraiment sur la grosse au début, je ne veux pas que vous vouliez sauter sur moi, Christin, tu viens parler des gosses. Non, tu parlais du rejet et de l'égo. C'est juste pour moi, c'est le rejet. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas tous les hommes, mais la majorité d'hommes que je connais, quand une femme va dire, par exemple, quand une femme va dire à un homme, oui, mais toi, tu es impuissant, par exemple. La femme sait très bien que quand elle a sorti ça, elle a touché l'égo de l'homme. L'homme, il va se dire quoi ? Il ne va pas se dire que oui, je suis impuissant, je vais aller prendre d'autres gars qui sont impuissants, on va me manifester pour que les femmes arrêtent. Parce que vous, vous êtes individuel, vous êtes dans l'individualisme. C'est-à-dire que votre problème, vous le réglez seul. Et nous, c'est peut-être pas comme ça. Enfin, nous, c'est pas comme ça qu'on... Nos problèmes, déjà, on les voit, on se questionne. S'il y a une femme qui t'a dit que... Ah, parce que nous, on ne se questionne pas, il faut arrêter quand même, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je trouve que vous prenez beaucoup plus de temps à accepter la réalité. La réalité de, ok, je suis, par exemple, noire et qu'on ne m'accepte pas dans tel type de post, peut-être que ce post-là ne me suffit pas simplement. Ce que vous allez faire, vous allez prendre personnellement ce truc de tu es noir, on ne m'a pas accepté. Vous allez vouloir faire la... Soit manifester, prendre un truc, machin, dénoncer, pour au final se dire que bon, en fait, je quitte la France. Ou au final se dire que bon, en fait, je veux monter mon propre collectif, je veux monter ma propre industrie. Alors que... Et pourquoi ça vous prend le temps ? Moi, je m'en fiche des situations. Moi, c'est le pourquoi. Pourquoi ça vous prend le temps d'analyser vite la situation en se disant qu'on m'a refusé dans ce post parce que j'étais noir. Au lieu que je commence à manifester, à prendre d'autres femmes autour de moi qui étaient noires aussi pour dénoncer cette entreprise, qui est une très bonne démarche, vous allez d'abord vous saigner dans vos émotions à faire ça, ça, ça. Mais on est comme ça, Christophe. Pour la fin, venir dire que, au fait, on a appris qu'Amandine, au final, elle a monté sa propre télé. Yeah, on est comme ça, on a besoin de temps. Vous, vous avez cette rapidité d'exécution et d'interprétation sur ce qui se passe et sur la gestion de vos émotions. Nous, c'est pas pareil. Après, attention, je pense qu'il y a aussi des femmes qui arrivent à vite faire face à des épreuves et qui rebondissent vite. Mais c'est vrai qu'en règle générale, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de compréhension et après, il y a un temps d'action. Et ça, il faut que vous le compreniez. Il ne faut pas que vous le mettiez en mode supériorité ou égo surdimensionné ou non. C'est juste qu'on a... Après, on l'a assez dit. On est différents. Il n'y a même pas de manuel qui peut expliquer pourquoi on réfléchit comme ça, pourquoi vous vous réfléchissez comme ça. Mais il faut savoir qu'effectivement, le temps, c'est notre allié.